Coucou et bienvenue à tous pour cette vidéo c'est parti j'avais complètement zappé j'ai eu un commentaire de mon alliance qui me l'a rappelé bah nouveau moi bah nouveau htm alors beau et rent bt alors je sais pas si on pense la même chose mais après avoir rougian et nurguib mais bon si là c'est un peu plus un peu plus imposant pareil les deux copains également où est-ce qu'elle se cache devana en 2021 nous ont ici en 2024 encore une fois notre htm avec le maître et son animal que là il est plutôt mignon avec un htm qui a 1021 attaques c'est du luxe 880 de défense enfin plutôt 890 et 1520 1530 pv alors ranger du coup il pénurait les défenses et les contre attaques de 2024 on va attendre le bonus de 244 jours il est limité contre la suppression des sbires et lorsqu'un sbire invoqué pour un allié il reçoit 5% de mana ok sympa domination de la meute 400% dégâts sur une cible inflige 25% dégâts supplémentaires pas sbire possédé par les alliés avec un maximum de 600% de 600% en plus ou 600% au total invoque un sbire chien loyal pour le lanceur avec 35% de pv et d'attaque et lorsqu'il est invoqué le sbire chien fidèle octroie plus 50% d'attaque à son propriétaire tant qu'il est actif c'est pas mal et le lié élémentaire au 3 plus 1 pour son chance qu'il est tout les alliés nature pendant trois tours effet non dissipable je pense que c'est maximum de 600% ce que dans tous les cas pour qu'il atteigne 100% c'est 25 dégâts par sbire possédé par allié donc lui les sien compte pas quatre sbires ça ferait 100% plus 8 sbire ok en gros je pense que c'est max total maximum de 600% ce qui est pas mal ce qui est pas mal du tout j'ai lu un commentaire de mon alliance apparemment en bêta il était moyen c'est vrai qu'en moyen ça aurait été un peu bof bof sera plus l'été le plus laissé le temps de jouer des sbires mais ça restait bof bof mais là par contre en rapide c'est vrai que c'est pas mal un bon sniper bien de rien il suffit d'avoir n'importe quel héros qui l'ont des sbires tellure tellure il ya en vert qui fait des sbires sur tout le monde frost mais lui il est bleu il n'a pas mal pas mal ou alors si on met cad il est une costume chaque esquive octroie un sbire ça peut se jouer mais il ya moyen et moyen il est sympa sachant que on peut pas le supprimer des sbires sur lui même et il ressemble pour son mana pour chaque pas chaque fois qu'il ya un sbire qui est invoqué pour un copain y compris les druides bon ce qui est cool ce qui est bien c'est qu'il n'avait qu'un sbire qui est quand même assez sympathique bien costaud mais on peut pas le supprimer ce qui est de tête exactement quand on n'a pas comme des venus associé à 35 35 elle est misée que contre les effets négatifs et les dégâts infligés par les sbires mais pas de la suppression des sbires ok petite nuance d'ailleurs là vous regardez les niveaux 85 limite break 85 et max talent 944 de puissance et lui il a exactement le même taux de puissance mais au niveau 80 normal on voit bien l'indif il est sympa bon shot et m'a à voir à combien des sbires moi qui ai pas mal de sbires ce serait un bon shot et m'a à voir mon perso je serai preneur en plus des verts sniper à ce jour j'en ai pas du rebond que j'essaie grâce de je t'aime 2022 sympa bataille sanglante ben oui il fait mal il donne des sbires et en plus il se donne plus 50% d'attaque donc s'il rejoue ça va faire mal en booster de bonus pourquoi pas avec le lien élémentaire à partir de l'année prochaine ça peut être jouable attaque de ruée pas spécialement mais il est sympa il est sympa moi j'aime bien puis le petit toutou là il est tout mignon et tout chouchou en limite limite tu as 2012 1200 défense 1371 d'attaque et l'optation d'attaque donc vraiment un bon petit bourrin bah il est pas mal beau et rente parce que je vous dis à très vite si vous l'avez bah félicitations et tout